Je crois profondément que si les dirigeants d'IBM ont pour perspective le bien de l'entreprise, son développement, qu'ils ont conscience, parce qu'ils ne sont pas idiots, de la qualité des hommes et des femmes qui y travaillent et de la plus-value qu'ils fournissent, le départ de la GAUDE n'est pas une priorité. Si après, il y a d'autres idées derrière les propos, derrière les études qu'ils nous annoncent et qu'ils le disent, qu'ils assument et qu'ils nous disent clairement que leur but n'est pas de maintenir dans cette structure idéale une capacité de création extraordinaire, car c'est le cas. Que le discours soit clair. Si le discours est clair, on verra très rapidement si le but est de maintenir une qualité de travail, de maintenir une capacité de création dans ce département, ou s'il y a d'autres volontés. Et s'il y a d'autres volontés, il faut les assumer. Mais j'espère qu'il n'y a pas dans cette démarche, comme on l'a vu dans d'autres grandes entreprises bénéficiaires, une vision purement capitalistique. Je n'ai aucun problème avec une entreprise qui gagne de l'argent. Je pense que dans notre système, c'est idéal, puisque de toute façon, ça reviendra d'une façon ou d'une autre, ce sera distribué. Le seul problème, c'est qu'une vision seulement financière n'est pas viable. Et pour moi, du point de vue de mon éthique, n'est pas compatible avec la France. Mais il faut que les choses soient claires. Sous-titrage ST' 501